La propriété urbaine est déjà répartie en deux services. Il y a le service balayage manuel, qui est du matin, et puis le balayage mécanique, qui est sur la journée entière. En règle générale, la population voit vraiment sur le terrain notre activité, que ce soit les périodes de feuilles ou les périodes hivernales. On va pas dire qu'on nous félicite tout le temps, mais ils apprécient. On a un travail qui est assez varié sur le service. Ça peut aller aussi bien du débrousseillage, ramassage de feuilles, conduite de véhicules. C'est gratifiant quand même de faire quelque chose que c'est utile. On le voit d'ailleurs, les gens le voient aussi. Le service financier consiste à gérer tout ce qui est recettes et dépenses de la ville de Villefranche, d'où on a une très bonne relation avec nos fournisseurs, puisqu'on les renseigne au mieux. Le service financier est référent par rapport à beaucoup de choses de la ville. Tout le monde est interconnecté à la ville de Villefranche. Tous les services de la ville sont en contact avec nous. La plupart, c'est ceux qui gèrent les crédits et qui font les manipulations informatiques concernant toutes les factures. Dans le métier d'assistante sociale, il y a le travail d'écoute qui est très important. Notre métier, c'est vraiment de cerner la problématique des personnes, de voir là où ils en sont, là où ils peuvent aller. Et en fonction de ça, de trouver quelque chose qui soit cohérent avec ce qu'ils sont et avec les problématiques qu'ils rencontrent. Je pense qu'on essaye de fournir un accueil de qualité, c'est-à-dire de prendre en compte les gens en fonction de ce qu'ils traversent, là où ils en sont, dans l'état dans lequel ils arrivent, de vraiment faire quelque chose d'individualisé. C'est-à-dire qu'ils puissent trouver un endroit où ils peuvent s'exprimer, où ils sont écoutés et reconnus. On n'est pas là pour se rendre indispensable auprès des gens, on doit travailler à tout l'inverse, c'est-à-dire à travailler à leur autonomie. J'interviens sur les sites sol du conseil, sol des mariages, et puis notamment pour la mise en place du conseil municipal, du conseil communautaire, du conseil des jeunes. Les réceptions, je pense que dans la majorité des cas, tout se passe bien. Je pense qu'ils sont assez contents des services qu'on rend. Et quand les gens nous disent « la sol est bien, elle est propre », c'est nickel, voilà, donc on est content, ça nous valorise un peu. On sent que le travail, on le fait pour pour rien. On aime bien que ce soit planifié du départ comme il faut, qu'on essaye de que ce soit tout bien mis en ordre du départ. Les gens, bien sûr, quand c'est des périodes comme ça, ils savent qu'il y a les agents qui font le travail, donc voilà, ils comptent sur nous. Donc nous, on essaye de prendre les désuers, et puis quand ils arrivent, que ce soit prêt. La fonction du cabinet du maire, où nous sommes deux personnes en assistanat, le but, effectivement, c'est d'apporter tout le soutien, j'allais dire, administratif, à M. le maire et au directeur de cabinet. Alors, effectivement, le cabinet du maire, peut-être une petite particularité, c'est d'être en lien vraiment avec l'ensemble des services. On a plutôt un bon ressenti. Les personnes viennent plutôt dans un bon état d'esprit, même quand ils ont des soucis, des demandes. Ils sont tellement en attente et ont tellement un besoin d'écoute qu'on a plutôt un bon échange. Le matin, de 7h à 8h15, à peu près, nous faisons du ménage, et après, on est dans les classes avec les enfants. Notre mission, c'est vrai qu'en tant qu'ATSEM, souvent, on est un peu, je veux dire, le « doudou », entre guillemets. C'est vrai que les enfants viennent peut-être plus se confier à l'ATSEM qu'à l'enseignante, parce qu'ils font quand même la différence entre l'ATSEM et l'enseignant. Je ne vais pas dire qu'on devient indispensable, mais je pense quand même un petit peu. On s'occupe de tout ce qui est marquage au sol, tout ce qui est entretien urbain, tout ce qui est panopolis. Travailler pour une ville, c'est différent, ce n'est pas la même approche. C'est un travail qui est agréable aussi, et qui est offert à la population. Une population qui est contente de ce qu'on fait, mais qui est toujours à l'œil de voir, de poser des questions, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, et qu'est-ce que ça va m'apporter, est-ce que ça va nous déranger. Ils vont toujours trouver un petit quelque chose qui va déranger, mais sur le point de vue total, ça arrive à être assez correct quand même. Je suis content de faire mon métier, oui, ça me plaît, et ça me plaît de travailler pour ma ville, qui est en plus ma ville de naissance. Donc oui, oui, ça me plaît. D'un côté personnel, je suis passé, après je me dis, tiens, c'est toi qui as fait ça, c'est pas mal, c'est bien. Non, moi j'aime bien, ça me plaît bien. Moi, je sais que personnellement, je n'ai pas envie de changer, je n'ai pas envie de changer. Alors le musée Paul Digny est un musée dynamique qui est composé d'une équipe de 10 personnes sous la responsabilité de Sylvie Carlier, directrice. Le musée Paul Digny, comme l'ensemble des musées labellisés Musée de France, est doté d'un service des publics et de la médiation culturelle. Et à ce titre, nous recevons ici un grand nombre de publics, un public d'une grande variété et d'origine et de culture. Alors ce métier, qui est le mien, je le caractériserai comme étant avant tout une passion, évidemment. Et puis un besoin de transmettre, une nécessité profonde d'aller vers les autres, d'être dans l'échange, d'établir un dialogue. Un dialogue qui permet aussi d'être dans l'apprentissage et dans l'expression des valeurs républicaines, c'est-à-dire la liberté d'expression et la liberté de regard. Alors trois à quatre fois par an, le service du personnel et le service des RH convient l'ensemble du personnel municipal à venir découvrir une exposition au musée Poldini. Et c'est dans ce cadre-là, je pense, que l'on voit que nous travaillons tous ensemble pour contribuer à ce que le Caladois puisse s'approprier son patrimoine, mais aussi le partager avec ceux qui vivent en dehors de nos frontières locales. Sur tout l'ensemble des services, on est appelé à des missions très différentes, mais complémentaires. Et c'est pour ça que toute personne est importante, est utile et c'est un plaisir de travailler en commun avec tout le monde.